merci beaucoup son éminence et tous les dirigeants des églises qui sont ici des différentes diminutions et des différentes perspectives je prie que notre rassemblement impacte chaque vie et par la grâce de Dieu et l'élévation dont nous parlons dans chaque église et au delà même d'aujourd'hui pour tout le pays que le Seigneur le fasse en ce moment même au nom de Jésus nous prions que le message la parole ne soit pas mis de côté trier mais que tout ce que le Seigneur a à nous dire et qu'il dit directement à chacun que nous l'acceptons que nous puissions agir selon cette parole et les bénissances de Dieu non seulement ne nous reviendra mais elle atteindra les autres notre pays pour le reste de notre continent et pour le reste du monde au nom de Jésus Père nous te remercions oh quel grand Dieu es-tu nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui que ta parole impacte chaque vie chaque ministère au nom de Jésus nous prions Seigneur que tu nous sortes du niveau nous sommes présentement et nous amène à un niveau supérieur ce que nous devons faire ce que nous avons à prêcher la main dont nous devons prêcher pour que nous puissions avoir l'excellence dans la vie et dans le ministère nous prions que tu impactes dans chaque vie même en ce jour au nom de Jésus tous nos ministres nos ouvriers nos professionnels nos hommes d'affaires qui sont ici et qui sont rassemblés partout et qui se joignent à nous dans notre pays et partout dans le monde nous prions que ta parole impacte chaque vie sans précédent sans précédent au nom de Jésus aide nous Seigneur à oublier tout autre chose et à nous concentrer sur toi maintenant pour recevoir tout ce que tu as en réserve pour nous nous te remercions pour l'exhaussement au nom de Jésus nous prions que Dieu vous bénisse pour vous asseoir une fois encore nous voudrons nous rappeler nous utilisons la vie et le ministère de Moïse envers les enfants d'Israël pour notre notre test et pour toutes les délibérations que nous faisons et je vous ai parlé de ce à quoi on se réfère comme étant donc le concept transférable cela veut dire qu'un concept une commission un commandement un engagement que nous voyons en d'autres personnes et nous disons si Dieu peut le faire à travers lui ou bien à travers elle alors je me présente à lui c'est le même Dieu c'est la même grâce c'est la même puissance de Dieu c'est la même onction de Dieu c'est la même puissance qu'il a donné aux autres et qu'il nous donne et ils ont réussi en leur temps et ils ont glorifié Dieu et ils ont élevé le peuple en leur temps alors il est venu vers des gens qui étaient sous l'oppression ce n'est rien de nouveau et nous qui sommes ministres envoyés ils ont élevé le peuple de leur oppression et ils ont eu l'élevation et je crois que le Seigneur lui-même vous savez il ne va pas descendre du ciel il a déjà confié entre nos mains et nous ferons tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut afin que nous puissons élever nos membres au nom de Jésus et ceux-là qui ont été impactés par la grâce de Dieu il y aura la délivrance au lieu de l'oppression et le Seigneur lui-même comme il a utilisé Moïse et les ministres de ses anciens temps de la même manière il va utiliser chacun de nous et si nous regardons autour de nous et nous demandons qui viendra pour venir délivrer nos membres qui viendra pour les élever de là où ils sont spirituellement politiquement politiquement financièrement qui viendra qui viendra délivrer et Dieu te doit pour te dire c'est toi l'homme c'est toi la femme au lieu de regarder les autres pour le faire ce que nous ne sommes pas disposés de faire au lieu d'appeler les autres hommes et les autres femmes de venir du dehors pour faire ce que nous ne voulons pas faire n'avons-nous pas le même Dieu Dieu qui veut l'utiliser ne peut-il pas nous utiliser il va nous utiliser dans notre communauté et partout nous sommes nous pouvons nous donner au Seigneur pour dire Seigneur me voici je m'abandonne à tout à toi j'abandonne tout afin que tu puisses utiliser ce que j'ai il a utilisé ce que Moïse avait il a dit qu'est-ce que tu as dans ta main il a dit c'est juste une verge il a dit jette ça par terre vous connaissez l'histoire ramasse ça encore prends cette verge que tu as ce que Dieu va utiliser celui que Dieu va utiliser c'est déjà dans notre pays et c'est entre tes mains et tel que Dieu a utilisé les autres il va t'utiliser au nom de Jésus comme nous continuons dans notre voyage et nous parlons de l'excellence l'excellence dans la vie l'excellence dans le ministère nous venons à un point particulier aujourd'hui je vous parle du message le ministère exceptionnel de transformer de changer l'amertume en douceur regardez la vue panoramique le grand aperçu que nous avons sur le ministère de Moïse il les a sortis de l'amertume en douceur il les a sortis de l'esclavage et ils sont devenus ils sont devenus grandes nations il les a sortis de la communauté rurale d'Egypte opprimée par l'Egypte et il a fait de ses chances une armée militante en marche partout même dans le monde jusqu'à nos jours les gens connaissent les pays savent toujours ils connaissent la place de l'histoire dans les nations parmi les comités des nations et cela est venu de cet homme et le Seigneur l'a suscité le Seigneur va te susciter et il a transformé l'amertume en bénédiction le ministère exceptionnel de transformer de changer l'amertume en bénédiction rappelez-vous s'il vous plaît que chaque jour quand vous réveillez vous devez vous demander vous devez vous dire aujourd'hui partout je vois l'amertume je ne vais pas rendre ça plus amer mais je vais changer l'amertume en bénédiction voyons Exode en Exode chapitre 15 voyons le verset 21 Exode 15 verset 21 Marie répondit répondait aux enfants d'Israël chantez à l'Eternel car il a fait éclater sa gloire il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier verset 22 Moïse fit partie Israël de la mer rouge ils ont quitté les champs et donc Moïse fit partie Israël de la mer rouge ils prirent la direction du désert de Chur et après trois journées de marche dans le désert ils ne trouvaient point d'eau verset 23 verset 23 verset 23 ils arrivèrent à Mara mais ils ne puent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara ils sont allés vers telle rivière amère ils sont allés vers ce petit puits amère ils sont allés vers ce torrent c'est amère ils sont allés vers une autre rivière et c'est amère tout était tout ce qu'ils ont trouvé comme d'eau était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara verset 24 on dit le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous que boirons-nous vous savez c'est très facile de régler un problème qui est loin or là-bas c'est très facile de venir de sortir d'Egypte et de vaincre les puissances extérieures et la domination extérieure d'Egypte sur eux ils avaient vaincu cela et ils ont chanté cela maintenant il y a un problème interne Pharaon n'est pas là vous savez certaines personnes disent Adam a causé notre problème Adam a causé notre problème s'il sut et il souffre un peu il dit ah ça c'est Adam c'est Adam Adam est parti non maintenant tout nous revient maintenant en dehors d'Adam laissez Adam tranquille laissez-le entre les mains de Dieu Pharaon est parti et les chats d'Egypte ont été noyés et ils ont été noyés dans la mer maintenant quel est notre problème maintenant c'est entre nous-mêmes ce n'est plus Pharaon qui nous cause des défis qui nous cause des problèmes maintenant les problèmes externes nous pouvons les régler mais les problèmes internes c'est que nous avons et ils dit ils murmuraient contre Moïse comment ils viennent à peine de comment ils peuvent changer comme ça ils ont ils ont eu ce problème ils pouvaient facilement vaincre ce problème et ils se demandent que boirons nous nous pouvons poser cette question sans murmurer nous pouvons poser cette question sans nous plaindre nous pouvons poser cette question sans nous battre nous pouvons poser cette question sans aucune violence Moïse a dirigeant que boirons nous les langues c'est la même phrase ne veut pas dégrammer le ton le ton l'attitude le regard comme ils sont venus à Moïse vous pouvez voir déjà comment ils ont agi que boirons nous voyez le verset 25 verset 25 Moïse cria à l'Eternel il n'a pas pu il n'a pas donné des noms aux gens il n'a pas discuté avec eux il dit vous venez encore c'est ce que vous 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 êtes venu et vous voulez maintenant encore et voilà ce que vous dites non il cria à l'Eternel et le problème en tant que dirigeant parfois nous parlons aux membres de trop laisser à part de prêcher nous laissons la prédication et nous bondissons sur le peuple nous maudissons le peuple nous critiquons le peuple toi c'est toi qui m'a dit ça toi vous pécheurs rétrograde c'est vous qui me parlez si ce n'est pas à cause de l'appel de Dieu je ne serais même pas au milieu de vous et nous commençons à à voyez ce que j'ai abandonné voyez ce que j'ai laissé voyez d'où je viens et c'est pas et je viens maintenant vous prêcher et vous là et vous ne répondez pas nous gâtons notre ministère nous détruisons notre vie de cette manière lorsque nous nous détournons de Dieu et nous commençons à parler au peuple aux membres il cria à l'éternel et l'éternel lui indiqua un bois pendant que tu regardes les membres la révélation ne viendra pas quand tu disputes avec le peuple la révélation ne viendra pas pendant que tu es tu es enflammé dé dérangé et tout ce à quoi tu peux penser dans la nuit même avant de dormir ces gens là ces gens terribles là et ces gens là vraiment ils sont ils sont ils sont ingrats ces gens là avant de dormir c'est ce à quoi tu pensais et après que tu t'es endormi dans tes rêves tu les vois et ce que tu imaginais que tu vas voir et ils commencent à se battre contre toi ils mettent quelque chose sur ta chaise ils mettent quelque chose sur ta table et tu vois ça maintenant oh Dieu m'a montré non ce n'est pas Dieu c'est ton esprit qui te révèle ça et tu te réveilles le matin et tu commences à te bagarrer encore nous n'exécutons pas le misère comme ça mais lorsque il cria à l'éternel il parla à l'éternel l'éternel lui indiqua un bois le bois le bois était là tout le temps Marat était amère tout le temps et personne n'a jamais connecté le bois à Marat allait à l'eau amère mais par la révélation qui est venue Moïse a vu ce bois qu'il jeta dans l'eau maintenant le Seigneur lui a montré le bois et lui il n'a rien dit il a vu il lui indiqua le bois il ne dit rien quand il voit et qu'il n'entende pas il n'agisse pas Moïse Moïse savait ce bois était là avant et le Seigneur me révèle ça maintenant je sais ce qu'il faut faire quand ton moment viendra tu sauras quoi faire et quand tu fais cela l'amertie sera transformé en bénédiction au nom de Jésus et l'eau devint douce ce n'est pas une partie qui est douce et l'autre est restée amère la rivière le torrent le le coup d'eau et même le puits tout toute l'eau est devenue douce ce fut là ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve verset 26 verset 26 verset 26 il dit si tu écoutes Moïse je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te plaint de leurs murmures Dieu ne m'a pas envoyé pour ça est-ce que tu ne vas pas parler de leurs plaintes et de leurs murmures et de tous de leurs attitudes non si Dieu voulait leur donner une alliance qu'est-ce que j'ai d'autre à dire c'est ce que je dois dire ce qu'il veut faire c'est ce que moi je fais et nous ne quittons pas le chemin pour dire ceci est arrivé la dernière fois voilà ce qui s'est passé l'autre fois tout ce qu'il a maintenant Dieu veut faire une alliance avec eux et il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens je crois que quelqu'un va crier Amen commencez à penser maintenant les maladies qui sont en Egypte dans notre monde les maladies où est-ce que nous on voit les maladies dans notre monde si vous allez aux hôpitaux et visiter chaque chambre vous verrez les maladies de notre pays où est-ce que où est-ce que nous pouvons trouver les maladies d'Egypte les maladies du monde si vous voyagez un peu aller dans les villages aller dans chaque ville vous verrez les maladies d'Egypte et du pays et Dieu dit si vous vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu et vous faites ce qui est droit à ses yeux il dit moi je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car et lorsque le Dieu tout puissant a dit je ne te frapperai d'aucune des maladies maintenant pensez si Satan essaie de contredire Dieu Dieu ne va pas permettre cela Dieu a dit il ne va pas envoyer la mais Satan dit moi je vais mettre ça sur toi qu'est-ce que ça veut dire quoi il veut il veut montrer que Dieu est un menteur Dieu a dit je ne te frapperai pas et lui Satan a dit je vais te frapper il ne peut pas prouver que Dieu est un menteur Satan ne peut pas mettre sur toi ce que Dieu a interdit de mettre sur toi alors il y a des gens puissants peut-être dans ton pays dans ton territoire qui disent tu es un israélite tu as choisi de Dieu et Dieu a dit je ne te frapperai d'aucune des maladies alors ils disent alors eux qui vont mettre ça sur toi quand Dieu a dit qu'il ne frappera pas sur toi il veut montrer que Dieu est faible il veut dire Dieu a dit cela ne va pas venir mais eux ils sont plus puissants que Dieu et il veut mettre ça sur toi ça ne marchera pas quand Dieu dit non personne ne peut dire oui quand Dieu dit ne traverse pas ce territoire mon fils est là ma fille est là-bas mon peuple est là-bas et je ne veux pas porter les mauvais choses des maladies je ne veux pas les mettre sur eux tu as des gens sous ton contrôle sous ta juridiction parce que Satan est le Dieu de ce monde tu as assez de personnes sous ta juridiction pour mettre ce que tu veux mais ceux-ci là tu ne peux pas les toucher et tu viens vers un tel lieu d'alliance ce que Dieu a dit ne sera pas sur toi ne viendra pas sur toi alors il dit car je suis l'éternel qui te guérit Dieu je ne comprends pas tu as tu as dit que tu ne vas pas mettre ça sur nous et maintenant tu dis encore que je suis l'éternel qui te guérit ce qui veut dire par là au cas où tu avais porté déjà comme un colis de maladies d'où tu es venu moi l'éternel je suis l'éternel qui te guérit alors il y a la guérison d'un côté il y a la santé de l'autre côté vous voyez la santé le système sanitaire de Dieu ce n'est pas seulement pour te guérir parce que tu es malade c'est pour te maintenir en bonne santé c'est pour te maintenir en bonne santé est-ce que tu peux vivre une semaine sans maladie je te réponds non est-ce que tu peux vivre pendant un mois sans maladie si tu peux vivre un mois est-ce que tu peux doubler cela et être en bonne santé pendant deux mois est-ce que tu peux vivre au moins la moitié de l'année sans maladie et un an et le reste de ta vie ton attente est ta réalisation si tu dis je sais que Dieu peut je sais que Dieu le fera je sais que Dieu sera fidèle il sera fidèle envers toi au nom de Jésus alors verset 27 verset 27 verset 27 ils arrivèrent à Elim où il y avait douze sources d'eau vous voyez ils ont raté une chance là-bas un seul Marat et après Marat qui a été changé en douceur ils sont venus maintenant où il y a douze sources d'eau peut-être avec les douze tribus toi Ephraim ça c'est ta source là-bas Manasseh voici ta source Ruben voici ta source chacun a maintenant sa source d'eau pour la satisfaction alors il dit et 70 palmiers ils campèrent là près de l'eau dites-moi près de l'eau pas près de l'eau la joie est venue maintenant et la bénédiction est venue et toutes les choses du passé tout a été ôté vous savez un tournant décisif vient pour ta vie un tournant décisif vient pour ton ministère et ce que tu as raté avant et il semble qu'il y avait l'amertume là-bas le Seigneur par sa puissance et par le bois qu'il arrive qui nous révèle va changer toutes choses en douceur comme nous considérons ce message le ministère exceptionnel de transformer l'amertume en bénédiction il y a trois points à considérer premièrement les expériences de l'eau amère dans l'assemblée dans nos assemblées dans l'assemblée des enfants d'Israël ils avaient l'expérience de l'eau amère et dans nos assemblées également aujourd'hui quand les gens viennent viennent pour la prière viennent pour le changement ils viennent pour les provisions ils viennent pour la prospérité ils viennent pour le bonheur ils viennent pour la réunion des membres de leur famille ils ont l'expérience de l'eau amère dans l'assemblée deuxième point l'échange merveilleux et béni par la croix l'échange qui ôte l'amertume de ta vie et l'amertume de ton ministère et l'amertume de ton existence et tu te demandais pourquoi est-ce que je suis vivant et pourquoi je suis dans ce pays il y aura un échange ce matin le négatif passera et le positif va s'établir dans ta vie l'échange merveilleux et béni par la croix et troisième point le meilleur testament c'est meilleur maintenant j'ai dit amère meilleur si vous regardez ces deux mots que je viens de vous donner amère en anglais et ensuite en bas vous avez meilleur et quand vous regardez ce mot bébé c'est le même en anglais t t t t t e e en bas r r en bas le même c'est une seule lettre qui est différente en anglais c'est qui est différente entre amère et meilleur en anglais c'est la lettre c'est la lettre i quand ta vie est occupée par le moi je suis faible je suis tombé je suis tombé j'ai échoué je suis opprimé oh je suis déprimé quand tu te tu centres ta vie qu'on sent ta vie sur le moi l'amertume tu vas pleurer tout le temps change ce il ce moi remplace ce moi par le Emmanuel Dieu avec nous et tu diras oui ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit l'Emmanuel qui vit en moi lorsque le moi de ta vie lorsque la vie égocentrique de ta vie lorsque tu pars tout le temps à regarder en toi lorsque tu remplaces cela et Emmanuel prend la place sur le trône de ton coeur tout ce va changer c'est nous-mêmes qui retardons les bénédictions et le meilleur état de notre vie parce que nous ne nous séparons pas du moi 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 mais lorsque tu dis assez c'est assez aujourd'hui Emmanuel sera intronisé dans mon coeur il apporte le salut il apporte la guérison il apporte la délivrance et il apporte l'autorité rien ne pourra te ne pourra plus te vaincre au nom de Jésus le meilleur testament exprimé dans l'alliance voyons le premier point premier point les expériences de l'eau amen dans l'assemblée nous l'avons déjà lu ce chapitre 15 21 à 27 alors ce premier point en trois éléments premier élément la musique de Marie de triomphe la musique de triomphe de Marie avant Mara deuxièmement deuxièmement les murmures de la multitude sous l'épreuve de Mara troisième élément le ministère de confiance de Moïse au-delà de Mara le ministère de confiance de Moïse au-delà de Mara voyons le premier élément la musique de triomphe de Marie avant Mara voyons exo chapitre 15 verset 6 ta droite au éternel a signé sa force ta droite au éternel a écrasé l'ennemi c'est ce que Marie a chanté et c'est ce que toutes les femmes ont chanté et c'est ce que les hommes ont chanté oh notre Dieu est glorieux en puissance verset 11 verset 11 qui est comme toi parmi les dieux oh éternel qui est comme toi magnifique en sainteté digne de l'ange opérant des prodiges opérant des prodiges ce que je veux relever c'est que nous le chantons le dimanche oh l'éternel pourvoira Dieu avec nous je conçue les promesses de Dieu nous le chantons le dimanche mais quand nous passons dans la semaine le lundi au service nous laissons les cantiques dans l'église nous laissons le pourvoyeur dans l'église nous laissons les promesses de Dieu dans l'église et au lieu de faire ce que nous avons dit le dimanche et nous l'avons dit le dimanche que nous comptons sur les promesses nous nous assayons aux abords ce n'est plus l'église ici Dieu est dans l'église ici c'est là où vous avez les problèmes et nous nous assayons là aux abords de nos problèmes nous assayons là pleurant nous plaignant et disant j'ai mal et ce que nous avons chanté hier amène ta musique de l'église à la maison au service importe ta musique ce que tu as chanté chante ça et amène ça là où tu te trouves le lundi est-ce que Dieu est seulement dit le Dieu est grand le lundi dit le le mardi est-ce que tu esprit dans la semaine que ce n'est pas seulement le dimanche que nous avons les chants les cantiques que nous avons les doctrines que nous avons l'excitation que nous avons l'adoration lundi jusqu'au samedi que les mêmes chants que les mêmes promesses sonnent et retentissent dans ton coeur que la foi que tu as le dimanche qu'elle se manifeste au cours de la semaine autrement tes jours dans la semaine du lundi jusqu'au samedi les jours de ta semaine seront des jours faibles des jours de faiblesse au cours de la semaine si tu ne ne tiens pas sur les promesses si tu ne prends pas ces promesses et tu prie avec les promesses de Dieu la musique de dimanche va mourir et au cours de la semaine tu seras stérile tu seras encore dans le désert mais la joie chaque jour le bonheur à tout moment joue heureux joue heureux ce n'est pas seulement le dimanche qui est le jour heureux là où est le Seigneur et là où Dieu est avec toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi le Seigneur est avec toi alors joue heureux à tout moment à la maison joue heureux avec ta famille joue heureux qu'est-ce qui rend le jour heureux que vous pensez de moi ou Emmanuel que tu vives seulement avec moi amertume ou tu vis avec Emmanuel Dieu avec nous à tout moment une fois quand le E est là permanent et présent dans ta vie ce sera jour heureux au nom de Jésus alors il chantait qui est comme toi ô éternel parmi les dieux qui est comme toi magnifique en sainteté digne de louange opérant des prodiges vous voyez cela vous voyez verset 18 verset 18 il dit l'éternel règnera éternellement et à toujours je crois qu'il y aurait un plus grand Amen maintenant Israël les enfants d'Israël qu'est-ce que vous venez de chanter maintenant nous sommes toujours dans le même chapitre nous sommes toujours dans la même semaine nous sommes toujours dans le même mois nous sommes toujours dans la même année et vous venez de dire l'éternel règnera éternellement et à toujours maintenant voici la manne rappelez-vous que même à Marat l'éternel règnera éternellement et à toujours même sur les eaux l'éternel règnera éternellement et à toujours même dans votre situation amère quelque soit ce qui se passe l'éternel règnera sur cette situation amère peu importe ce que vous dites sur Dieu en ce moment maintenant continuez-le qu'on avance et rappelez-vous que partout vous êtes peu importe ce qui se passe et peu importe ce qui ne se passe pas l'éternel mon Dieu règnera éternellement et à toujours verset 20 verset 20 mon mari la prophétesse sœur d'Aaron prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant maintenant les danses-là ce n'est pas un homme avec la femme d'autrui vous savez certaines personnes disent pour qu'est-ce que c'est Yance la prêche pourquoi est-ce qu'il y a la danse dans la vie bien sûr bien sûr les femmes ces femmes elles sont sorties avec des tambourins et elles ont dansé ce n'est pas le pasteur qui qui jette ses fesses devant une autre femme dans l'église ça ce n'est pas la Bible c'est la convoitise il cherche autre chose ce n'est pas une femme devant un homme et la poitrine l'habit est tellement et quand elle couvre comme ça vous pouvez voir tout ce qui est dedans là et on dit qu'on danse un homme avec une femme et ils le font même ils le font ça à la veillée même ils le font partout et ils disent ah nous en donnant le Seigneur ils disent que tout ce qui est en toi loue l'éternel avec le corps qu'on secoue avec les fesses qu'on secoue partout là que tout ce tout ce qui respire loue l'éternel et il y a la convoitise et il y a le mal dans l'église et les dents ici ce sont les femmes et les femmes ne balançaient pas derrière quelque chose pour pouvoir distraire qui que ce soit nous devons comprendre la parole de Dieu afin que nous puissions mettre tout en ordre pour que l'immoralité ne prenne pas l'emprise n'est pas d'emprise sur nos églises au nom de Jésus verset 21 verset 21 Marie répondit répondait aux enfants d'Israël chantez à l'éternel car il a fait éclater sa gloire il a fait éclater sa gloire il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier ça c'est la musique et le Seigneur nous encourage si vous êtes content chantez même quand vous n'êtes pas content chantez et toutes vos déceptions et toutes ces mauvaises choses tout va disparaître au nom de Jésus deuxième élément maintenant les murmures de la multitude sous l'épreuve de Mara les murmures de la multitude sous l'épreuve de Mara pourquoi pourquoi Dieu a permis Mara dans leur vie parce qu'ils savaient que le bois était à côté ils voulaient voir après qu'ils aient chanté quelle sera leur attitude ils voulaient simplement voir après le déni temporaire qu'ils voulaient avoir quelle sera leur attitude il a mis l'hab là c'était comme Abraham Abraham où es-tu ? me voici prends ton fils ton unique celui que tu aimes il va me le sacrifier sur la montagne que je vais te montrer tout ce temps-là Dieu avait placé un agneau là qui allait servir de sacrifice Abraham n'a pas dit et saignance n'avait pas vu Abraham aussi n'a pas vu quand tu arrives là-bas quand Dieu t'a parlé après que Dieu t'a éprouvé et tu réussis au test alors il dira regarde là le bois je vais te montrer ce qui apportera la solution à ton problème quand tu ne pleures pas à cause du problème tu n'abandonnes pas à cause du problème tu ne retournes pas en Egypte à cause du problème rappelle-toi le bois est toujours là et au moment opportun Dieu va te le montrer Exode les murmures de la multitude sous l'épreuve de Marah Exode 15 verset 22 Moïse fit parti Israël de la mer rouge ils prirent la direction du désert de Chur et après trois jours de marche dans le désert ils ne trouvèrent point d'eau verset 23 verset 23 ils arrivèrent à Marah mais ils ne puent pas boire l'eau de Marah parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Marah verset 24 verset 24 verset 24 le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous les mémis commencent dans le coeur dans l'esprit une fois encore lorsque quelqu'un murmure il regarde quelque chose sur la terre qui ne lui plaît pas chaque fois que quelqu'un murmure c'est qu'il regarde à quelque chose soit l'eau peut-être le plat il regarde le visage d'une femme ou bien il regarde le visage de l'homme ou bien il regarde une situation ou bien il regarde quelque chose sur terre qui ne lui plaît pas qui la déplait il ou elle ne regarde pas Dieu Emmanuel qui plaît à tous qui nous délivre qui nous sort d'un problème non il regarde quelque chose ici bas je suis taire et ça commence dans le coeur dans l'esprit il regarde une autre personne qui dont le coeur est similaire au sien et les murmures peuvent se communiquer entre eux et cette communauté regarde aussi l'autre communauté est-ce que vous voyez la même la même chose que nous voyons qui n'est pas agréable et il communique également l'esprit qui parle à l'esprit le coeur qui parle à l'esprit et ainsi les murmures se répandent et ça quitte simplement le coeur et ça vient à la bouche nous appelons ça mumu mumu grognement et quand il nous voit nous ronronnons à cause des mumu qui sont déjà dans le coeur nous murmurons nous n'arrivons pas à regarder quelqu'un nous sommes on dit pourquoi ça pourquoi ça vraiment ceci là ne me plaît pas l'autre chose là me déplaît et il se met au centre et c'est lui qui est au centre ceux-là qui murmurent et ceux-là qui ronronnent ils sont au centre de l'univers et le monde le monde tourne autour d'eux il ne voit pas les besoins des autres il ne loue pas Dieu pour quoi que ce soit mumu mumu de mumu en plainte c'est lorsqu'ils ils sautent maintenant ce n'est pas seulement que nous murmurons dans notre esprit nous ronronnons mais maintenant nous ça s'assort c'est comme une révolte c'est comme la rébellion maintenant et maintenant nous nous plaignons nous plaignons nous commençons à doiter les gens et tout nous nous sommes en sueur nous tremblons nous sommes en colère nous sommes amers et l'eau amère quitte l'auêle et entre dans le coeur le mumu le ronronnement et les plaintes que boirons nous frères et sœurs chers ministres les mumu ne règle jamais un problème ronronner ne règle jamais un problème et les plaintes ne règle jamais un problème même ceux qui se plaignent savent ils sont prêts à se battre ils ne sont pas prêts pour la solution ils sont prêts à déchirer les choses et tout ce qu'il y a en eux ce n'est pas ce n'est pas l'état de prière tout ce qu'il y a en eux ceux qui mumu se plaignent ils ne sont pas dans un état où ils peuvent s'attacher aux promesses de Dieu ils sont tellement emballés dans le problème je prie que Dieu nous aide vous savez quand vous êtes tranquille et et vous ne laissez pas Mara vous atteindre après tout et vous vous laissez ce qui ne peut être bu rentrer en vous vous allez avoir un résultat que vous ne pouvez pas gérer et vous vous détachez de Mara Mara là Mara ne va pas atteindre ma langue ne va pas affecter mon cœur Mara ne va pas empoisonner ma personnalité je me retracte et je suis celui que je suis si je ne pense pas à Mara à quoi vais-je penser ? je pense au médiateur je pense au Messie je pense à celui qui qui a vu que ces problèmes vont venir et je vais et il va pourvoir la solution et c'est ça qui t'aide dans la vie et tu ne te concentres pas aux choses amères à l'amertume de la vie tu te concentres tu te concentres sur la provision la provision du médiateur tu te concentres sur la provision de celui qui est venu et qui est venu et te donner le miracle de miséricorde de la part du Seigneur et ça viendra au nom de Jésus chapitre 10 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens chapitre 10 verset 5 mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable pourquoi ? parce que Dieu n'est pas content de ceux qui murmurent de ceux qui se plaignent il veut que il veut que nos vies soient paisibles tranquilles sans sans une parole de murmure qui vient de nous quand il y a des murmures de plaintes de ronronnements Dieu n'est pas content puisqu'ils périssent dans le désert verset 6 verset 6 or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs de mauvais désirs comme ils en ont eu verset 7 verset 7 ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire puis se lever pour se divertir verset 8 verset 8 ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient verset 19 ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent verset 19 ne murmurez point les situations viendront dans la vie dans la famille des situations viendront dans le ministère dans votre profession dans vos bureaux des situations viendront n'importe quel jour le jour où vous ne priez pas le jour où vous ne considérez pas vous ne placez pas votre pensée à la pensée du Dieu tout-puissant ces situations viendront qui vont vous pousser à murmures à vous plaindre mais aidez maintenant que nous sommes dans le nouveau testament dans la nouvelle alliance et dit ne murmurez pas comme quelques-uns murmurèrent et qui périrent par l'exterminateur le Seigneur veut enlever tous ces moments de notre vie de nos habitudes et de nos vies et lorsque le Seigneur ce que j'aime ce que je n'aime pas ce qui me plaît quand Dieu au-dessus de votre vie et il est au sein de votre vie c'est Dieu et Dieu seul tous les mémis vont cesser dans votre famille au service dans votre église locale et dans l'église en général et dans notre communauté telle communauté telle communauté qui mémure qui se plaignent telle autre communauté et à tout moment tout autour de nous nous pousser à mémurer et à nous plaindre quand Dieu ôte cela il y a la paix dans nos cœurs il y a le calme dans notre âme et les choses qui devaient vous déranger et vous pousser à reprendre la vie comme c'était la semaine dernière comme ce fut le mois passé comme ce fut l'année passée la décennie passée tout va partir et le Seigneur lui-même La décennie passée autre chose est une paix prise Is traits de est écrit pour notre instruction A Cette transc Helsins cette clé c'est écrit pour notre instruction Chant notre influence a nac et de crédit pour que ce qui lui est arrivé ne nous arrive pas ». il y a nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le peuple n'avait pas la grâce de Dieu jusqu'à la fin du monde. Il murmurait, se plaignait et ça n'a réglé aucun problème. Il se plaigne, il murmure et le problème n'est toujours pas réglé. Aujourd'hui et demain, c'est comme si nous marchions tous sur la même voie, nous faisons la même chose, nous pratiquons la même chose, les mêmes mûres et les plaintes et ça ne règle aucun problème. Mais nous ne comprenons pas que cette chose qui ne règle pas de problème, nous devons l'arrêter et chercher un autre moyen pour que la voie de l'amour, la voie de la gratitude, la voie de louer Dieu à tout moment, quelque chose qui se passe, quelque chose qui ne se passe pas, pour que cette voie de louer Dieu, pour que Dieu apporte la solution à nos problèmes au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, le ministère de confiance de Moïse au-delà de Mara. Avant Mara, à Mara et au-delà de Mara. Ça c'est le ministère que Dieu veut que nous ayons. Il veut que nous ayons un ministère. Appelez-vous les promesses de Dieu, sort-les de ce pays et conduis-les dans un pays où coule, pas seulement d'eau, mais là où coule le lait et le miel. Si vous regardez toujours la destination, là où Dieu a dit, je les sors de là où ils sont dans l'esclavage et je vais les conduire là où coule le lait et le miel. Mara ne va pas vous arrêter, c'est une chose temporaire. Ça ne sera pas votre fin. Mara ne sera pas votre fin. Mara n'est pas votre destination. Là où vous allez, c'est là où coule le lait et le miel. Donc chaque fois que vous rencontrez Mara, dites, je me distance de ça. Ça c'est temporaire, ce n'est pas là où je vais. Et Mara va passer. Et vous allez traverser. Moïse avait cette attitude. Il avait un ministère de confiance. Avant Mara, à Mara et au-delà de Mara. Chapitre 15 d'Exode. Verset 25. Exode 15, 25. Il cria à l'Éternel. Il savait que Dieu est toujours là. Dieu dit, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alors, lorsqu'un problème survient, il sait où aller. Mais vous savez où aller pour avoir le salut. C'est là où vous êtes allé. Vous êtes allé au Seigneur. Pour être sanctifié, rendu saint. C'est là où vous êtes allé au Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est là où vous êtes allé. Est-ce qu'il y a un autre besoin que vous avez ? Vous savez où aller. Aller là-bas. Au lieu de rester là. À Mara. Vous êtes découragé. Vous êtes déprimé. Aller là où vous avez été toujours. Pour avoir la puissance de Dieu. Qui va tout changer dans votre vie. Et tout problème sera réglé au nom de Jésus. Il a déjà réglé le problème du péché. Retournez là-bas. Il va régler le problème de la maladie. Retournez encore là-bas. Il va régler le problème de l'affliction satanique. Et Moïse savait où aller. Je prie que nous sachions où aller. Je dis, je prie que nous sachions où aller. Lorsque ce chemin est rocailleux. Et quand la montagne que tu gravis est vraiment difficile. Et lorsqu'il semble que quelqu'un n'arrive pas à aller là-bas. Tu dis, je sais où aller. Je sais où aller. Je peux aller au pied de la croix. Où il est mort pour moi. J'irai là-bas. Et c'est là où il a été. Il a eu le salut. C'est là où il a été. Il a eu la provision. C'est là où il a été. Il a eu la satisfaction. Je retourne là-bas encore. Et tu auras la solution au nom de Jésus. Il cria à l'éternel. Et l'éternel lui montra un bois. Et il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Tes eaux vont devenir douces. Ta famille sera douce. Et ta profession fera du progrès. Et sera rendue douce au nom de Jésus. Les choses qui ont causé l'amertume dans ta vie. Le chagrin dans ton coeur. Les choses qui ont causé des chagrins, des douleurs dans ton coeur. Tout sera changé. Et les eaux ont été rendues douces. L'eau devint douce. Et Dieu n'a pas pris le temps. Teste ceci. Teste l'autre là-bas. Et voici c'est bon. Tout est devenu doux au même moment. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout sera normalisé. Et Dieu lui-même. A cause de cet autre bois. Le bois. Qui nous a montré. Sur le calvaire. Au Christ. Apporté. Tous nos péchés. Toutes nos hontes. Nos chagrins. Il a porté tout ce qui est négatif de nos vies. Il nous montre ce bois. Cette croix. Et tout sera rendu doux. Et ce fut là qu'il était donné au peuple des lois et des ordonnances. Et c'est là qu'il le mit à l'épreuve. Somme 107 Somme 107, 12 Somme 107, verset 12 Il humilla le cœur par la souffrance. Il succomba et personne ne les secourut. Il voulait qu'il sache qu'il n'y a personne qui pourra les aider à moins que ce soit l'éternel. Et il voulait que Moïse le fasse pour qu'il retourne à l'éternel. Et que la solution vienne. Et la solution est venue au nom de Jésus. Maintenant, lorsque nous avons quelque chose. Un défi. Un problème. Qui apparemment doit nous pousser au murmure. Aux plaintes. Que devons-nous faire? Voyons l'exemple en acte des apôtres 16. Acte 16 Verset 25 Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit. C'était le milieu de nuit de la souffrance. On les avait frappés. Et ils saignaient. C'était le milieu de la nuit. Quand ils pouvaient se demander. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans la salle? Et Saul pouvait dire. Quand j'étais dans le monde. Je pouvais avoir une lettre d'autorité pour arrêter ces gens-là. Personne ne m'a jamais fait ce type de choses. Maintenant, si tu penses comme ça, les beaux vieux jours étaient meilleurs que ces jours. Si tu penses de cette manière, les murmures vont commencer. Les plaintes vont commencer. Et les plaintes vont commencer. Mais vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il était encore en prison. Les portes étaient toujours fermées. Les fenêtres étaient fermées. Mais au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, au lieu des plaintes, on dit, ils chantaient et priaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, c'est comme ça que ta délivrance va venir. C'est comme ça que ta solution va venir. C'est comme ça que ces larmes seront effacées de tes yeux au nom de Jésus. C'est au milieu des chants. Ce n'est pas seulement à l'église, même en prison. Ce n'est pas seulement chanter à l'église au moment de l'adoration. Mais chanter quand les coups ont déchiré leurs dos et ils saignent. Chanter même à un moment pareil. C'est le chant que nous faisons. Quand tout le monde pleure et murmure et se plaint. C'est le chant à des moments pareils qui vont ouvrir le chemin pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Il y a eu un tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les plaintes ne vont pas ouvrir les portes de la prison. Les plaintes ne vont pas ouvrir les portes de la prison. Les plaintes, les bagarres, la violence. Écris des articles costauds dans les articles. Et dans les journaux, aller dans la radio et mal parler ou se plaindre du gouvernement. Il va adresser des pétitions à celui-ci ou à celui-là. Ça ne va pas ouvrir les portes. Mais quand vous venez et vous chantez des louanges à l'éternel. Et vous dites, ça peut être pire. Mais regarde là où nous sommes. Et vous chantez à l'éternel. Toutes vos portes de prison seront ouvertes. Et vous dites, oh, les liens et les liens de les prisonniers, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et il le fera pour nous au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. L'échange merveillé est béni par la croix. Exode 15, 25. Exode 15, 25. Moïse cria l'éternel. Et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. L'échange merveilleux est béni et changeant l'amertume pour un état meilleur des choses dans leur vie et dans leur voyage. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, le bois qui a changé l'amertume en douceur. Le bois, il lui montra le bois. Et quand il a pris ce bois et l'a jeté dans Mara, Mara est devenu doux. Le bois qui a changé l'amertume en douceur. Deuxième élément. La transformation de l'amertume à travers la supplication. Par le cri de Moïse à l'éternel. Par la prière de Moïse à l'éternel. La prière qui a pris les promesses de Dieu au sérieux. Par cette supplication, l'eau amée a été transformée. Troisième élément. Notre triomphe sur l'amertume dans l'âme. Notre triomphe, notre victoire, notre puissance de victoire sur l'amertume de l'âme. Premier élément. Le bois qui a changé l'amertume en douceur. Nous l'avons déjà lu. Premier pierre au chapitre 2, 25. Un pierre chapitre 2, verset 24. Un pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Sur le bois. Le bois. Le bois. C'est la croix. Sur le bois. Sur le bois. Le bois du calvaire. Il a porté nos hontes. Il a porté nos chagrins, nos souffrances. Et l'amertume de nos vies. L'amertume des conséquences de la vie que nous avons menée. Il a tout porté en son corps, sur le bois. Afin que mort au péché. Nous sommes morts à ces choses passées maintenant. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtricies duquel vous avez été guéris. Amen. Par les maîtricies duquel vous avez été guéris. Les maladies apportent l'amertume. Amertume des regrets. L'amertume. Est-ce que c'est comment ça va passer ma vie ? L'amertume de la crainte. L'amertume si je meurs maintenant. Oh, qui va hériter et prendre les choses que j'ai pourvues. L'amertume en regardant un avenir sombre. Et ne pas voir de perspective dans la vie. Mais parce que notre Christ, notre guérisseur, lui, notre rédempteur, est mort sur ce bois. Maintenant, passez maîtricie. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Cette guérison sera à toi au nom de Jésus. Rappelle-toi. Père à cause de ce qu'il a fait sur l'arbre, sur le bois, au calvaire. Le deuxième élément, c'est la transformation de l'amertume à travers la supplication. La transformation, quelles que soient les espèces amères. Quelles que soient le goût amère. Quelles que soient la situation amère que tu as. La famille amère que tu as. Quelles que soient ce qu'on a mis d'amère dans ta bouche. On dit que tu as marché, ça dit que je n'aime pas le goût. C'est amère, c'est amère pour moi. Et tu dois consommer ça. La vie sera amère pour toi. Le Seigneur va tout transformer pour toi. C'est seulement le Seigneur qui peut transformer l'amertume par notre supplication. La supplication qui se rappelle les promesses de Dieu. Et nous prenons les promesses de Dieu à Dieu dans la prière. Pour dire, Seigneur, voici tes promesses. Voici ce que tu as promis faire. Pas de là. Tu m'as montré l'arbre. Tu m'as montré la croix. Sur laquelle Christ, mon sauveur, est mort pour moi. Et pour cela, je crois à la puissante transformation de cette croix. Aujourd'hui, en ce moment, tout ce qui est amère dans votre vie sera transformé au nom de Jésus. Il y a une personne qui a changé l'amertume par sa supplication. En 1 Samuel, au chapitre 1, verset 10. 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. 1 Samuel 1, verset 10. 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. « Elle pria l'Éternel, verset 10. Elle n'a pas accusé le mari. Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Allez, je pense que c'est le mari qui va fabriquer l'enfant. Pourquoi tu étais même épousé, tu es un homme. Et tu es aussi comme un homme. il s'en met envers le mari. Le mari a ce qu'on appelle une concubine qui l'a torturé. D'accord Première femme, première femme, première femme. Où est l'autorité ? C'est elle qui, moi je suis venu et c'est moi maintenant qui porte les enfants maintenant. Et toi tu es là. Elle n'était pas amère contre ça. Non, tu ne dois pas être amère contre qui que ce soit. Elle n'a pas regardé sa famille. Quel type de famille d'où je viens ? Mon père, ma mère. Elle parle des esprits territoriaux. Non, non, non. Elle n'était pas amère contre ces esprits-là. La mère tube dans l'âme. Elle est allée à Dieu dans la prière et en fait sa supplication devant Dieu. C'est ce que nous devons faire. Chaque fois qu'il y a un défi, tu ne regardes pas un homme. Tu ne regardes pas une femme. Tu ne regardes pas quelqu'un d'autre. Tu ne regardes pas les esprits territoriaux. Tu as les regards sur le Seigneur. Le calvaire a déjà tout payé. Et celui vers qui tu dois aller, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Par lequel nous pouvons être sauvés. Et par lequel nous pouvons être transformés. Par lequel nous pouvons être délivrés. C'est le nom de Jésus. Va à la source qui apportera à ton problème. Cesse de regarder l'homme. Comme si l'homme fera la création. Comme si l'homme va rendre ta vie meilleure et douce. Regarde à Dieu. Regarde à l'éternel. Vous qui êtes aux extrêmes de la terre, vous serez délivrés. Comme tu regardes Dieu, ta situation changera au nom de Jésus. La transformation de l'amertume à travers la supplication. Verset 13. Anne parlait dans son coeur. Elle ne faisait que remuer ses lèvres. Mais, on n'entendait pas sa voix. On n'entendait pas sa voix. Pas au marché. Même par le rassemblement familial. On n'entendait pas sa voix. Même parmi les autres femmes. Oh, je suis malheureuse. Vous avez vos enfants. On n'entendait même pas sa voix. Même par Elie. On n'entendait pas sa voix. Il y a certaines églises qui donnent la chance aux gens de poser des questions. Quand ils font l'école de dimanche, quelqu'un va lever la main pour dire, «Pasteur, j'ai une question. Comment se fait-il que je suis sauvé? Je suis sanctifié. Je suis marié depuis tel heure. » Elle commence à pleurer là-bas. « Ma soeur, quel est le problème? Regarde Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'a pas levé la main. » Elle faisait une célébration de culte. Et pour commencer à se plaindre personnellement. Elle est allée au Seigneur dans la prière. C'est là où il faut aller. Si nous pouvons mener une vie. Et la voix des plaintes. Et la voix des murmures. Et la voix des plaintes n'est jamais entendue. Et nous parlons simplement à Dieu. La solution viendra rapidement. Ta solution viendra plus rapidement. Ton salut viendra. Et ta délivrance viendra. Et la provision du Seigneur viendra dans ta vie au nom de Jésus. On n'entendait pas sa voix. Et il y pensait qu'elle était ivre. Verset 14. Verset 14. Et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Ça c'est une autre chance. Pour Anne. J'ai assez de problèmes à la maison. Et je viens à l'église maintenant. Et regarde ce que le sacrificateur m'a dit. Que moi je suis ivre. Celui-là il n'a pas le discernement. Et on va commencer à juger le ministre. On va commencer à juger le prédicateur. On va commencer à juger le souverain-scrédicateur. Ce jugement-là ne va pas apporter la solution à notre problème. Nous devons comprendre. Nous l'avons fait hier. Ça n'a pas apporté de solution. Nous l'avons fait la dernière fois. Ça n'a pas apporté la solution. Pourquoi vais-je continuer dans quelque chose qui n'apporte pas de solution? Change. Sois transformé. Regarde autour de toi. Et fais quelque chose de mieux. Et au lieu de le faire tel que tu l'as fait hier. Répondent d'une façon douce. Parce que la voie douce va chasser ces soucis que nous avons. Verset 15. Verset 15. Anne répondit. Non mon Seigneur. Non mon Seigneur. Comment tu appelles ton mari quand tu es triste, attristé, quand tu es contente. Comment tu l'appelles chérie, mari, mon amour, mon maître. Est-ce que tu es là? Mais quand il n'y a pas d'enfant. Comment tu l'appelles? L'arbre sec. Comment tu l'appelles? Mais tel, tel monsieur. Pourquoi ne pas changer le langage? Que l'amour soit dans ton cœur. L'amour dans le cœur. Et ne soit pas le langage. Vous voyez Anne. Pendant qu'Élie l'accusait. Tu es ivre. Oh mon Seigneur. Je ne suis pas une femme. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Verset 16. Ne prends pas ta servante. Je suis ta servante. Pour une fille perverte. Pour une femme perverte. Car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin. Pas pour l'homme qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Là-bas. Elie reprit la parole et dit. Va en paix. Que le Dieu d'Israël exhauste ta prière. Et exhauste la prière que tu lui as adressée. Maintenant. Si vous étiez à la place de la femme. Vous priez comme ça. Vous priez en déversant tout votre cœur. En criant de cette manière. Et la source de la larme. Un pasteur. Un prédicateur. Le souverain sanctificateur t'a dit. Femme ivre. Fais passer ton ivrognerie. Et maintenant. Tu dis. Non, non, non. Je ne suis pas ivre pasteur. D'accord. Que Dieu exhauste ta prière. Je ne crois pas. L'homme n'a pas la vie spirituelle. Et l'homme n'a pas la compréhension spirituelle. Et tout ce qui dit. Que Dieu exhauste ta prière. Que Dieu t'accorde. Non, non, non. Je ne crois pas. Je n'accepte pas. Il n'irait pas chez quelqu'un. Qui a une vraie onction. Il a l'onction. C'est pourquoi Dieu l'a mis là. Et là où Dieu l'a mis là. Même s'il pensait que tu étais œuvre. Après que tu aies expliqué. Il a compris. Il a dit. Que Dieu. Te fasse aller en paix. Et tu iras en paix. Quand tu n'as. Pas un esprit. Qui juge de sauver un sacrificateur. Et le Dieu d'Israël. Exhauste la prière. Que tu lui as adressée. Verset 18. Verset 18. Il dit. Que ta servante trouve grâce. A tes yeux. Et cette femme. S'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Tête même. Engagement. Ce même cœur qui reçoit. Que nous l'ayons au nom de Jésus. Troisième élément. Notre triomphe. Sur l'amertume. L'amertume de l'âme. Notre triomphe. Sur l'amertume de l'âme. Je suis sûr que vous rappelez. L'histoire de Job. Job. Avec cela. Dans la famille. Maudit Dieu est meurre. Parmi ses amis. Tu dois être un pécheur. C'est pourquoi cela t'arrive. Et lui-même. Il a dit. Pourquoi suis-je né. Il a même regretté le jour de sa naissance. Et quand tout cela allait. La vie était amère. Pour les enfants étaient partis. Les serviteurs partis. Tout a été brûlé. C'était suffisant. Pour amener quelqu'un d'être amère. Et à rétrograder. Et à dire. La chrétienté s'est terminée. Oubliez ça. Servis Dieu. Non. Oubliez ça. Mais. Il s'est attaché. A tout ce qu'il croyait. En Dieu. C'est un bon Dieu. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et je sais. Que lui-même. Il viendra. Et il me sortira. Frères et soeurs. Chers ministres. Si cela. Pouvait faire. Pas quelqu'un d'autre. Et s'il pouvait avoir la grâce de tenir. Et continuer à attendre le rédempteur. Il viendra. Nous pouvons avoir la même attitude. Et le rédempteur viendra au nom de Jésus. Voyons Job. Chapitre 3. 20. Job 3. 20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont la médecine dans l'âme ? Ton histoire va bien finir au nom de Jésus. La médecine ne va pas achever ta vie. Et toutes ces difficultés. Ces tribulations. Ces traumatismes. Ces afflictions. N'achèveront pas ta vie au nom de Jésus. Voyons la fin. Voyons la fin. Le problème. Les gens. N'atteignent pas la fin. C'est la fin. La fin de l'affaire. La fin du problème. La fin du chapitre. La fin. De l'expérience. Il reste au milieu. Et vous voyez. Quand on voit la mer orageuse. Attendez. Attendez. Quand vous serez à la fin. Tout va changer. Chapitre 42. De Job. Job 42. Lisons le verset 6. C'est pourquoi je me condamne. Et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Je me t'ai concentré sur le moi. Moi. Ce qui m'est arrivé. Moi. Et les choses que mes amis m'ont dit sur moi. 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 On se concentre sur le moi. Et la vie égocentrique va empirer notre situation. Elle sera plus amère. Mais il dit. Je me répands. Je me répands. Sur la poussière et sur la cendre. Verset 10. L'éternel rétablit Job dans son premier état. Il est toujours vivant. Et il va rétablir ta situation. Il va changer cette amertume. Et on dit. Quand Job eut prié pour ses amis. Et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les meilleurs jours sont venus pour lui. Les jours meilleurs viennent pour toi. Verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vintent tous le visiter. Et tous ses anciens amis vintent tous le visiter. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils avaient encore une maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Ce n'était pas Dieu. C'était Satan. Ils pensaient que c'était Dieu. Mais c'était Satan. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Est-ce que le Messie est mort, pauvre, sans sou, dans le chagrin, amer, triste, regrettant ? Tu ne mourras pas dans l'amertume. Verset 12. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda quatorze mille brébis, six mille chameaux, mille paires de bœufs et mille hannesses. Verset 13. Il eut sept fils et trois filles. Sept fils et trois filles. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu le lui a retourné. Tout ce que tu as déjà perdu, Dieu va te le retourner. Une transformation. Un changement. Une nouvelle vie. Une meilleure vie que tu n'aies jamais eue dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. Le meilleur testament exprimé dans l'Alliance. Le meilleur testament exprimé dans l'Alliance. Exode chapitre 15. Lisons la partie du verset 25. La dernière partie du verset 25. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26. Aidez. Verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel. Je ne sais pas que j'étais. Certaines personnes pensent que l'âge des miracles est passé. Dans leur esprit, Dieu était. Mais il dit, je suis. Il y a d'autres personnes qui transfèrent la guérison au royaume millénaire. Et ils disent, il sera dans l'avenir. Et non pas la foi actuelle à l'alliance actuelle, l'alliance de guérison. Et ils disent, il sera le passé, le miracle pour eux. Ce n'est pas maintenant. Ils disent, dans l'avenir, dans le royaume millénaire, oui, la guérison et la libération viendront. Mais pas maintenant. Mais Dieu dit, je ne suis pas le Dieu qui était. Je ne suis pas le Dieu qui sera. Je suis le Dieu présent pour le secours au moment des problèmes. Il dit, je suis. Je suis l'Éternel qui te guérit. Voyons trois éléments également. Premièrement, l'alliance de guérison de notre Dieu fidèle. L'alliance de guérison, c'est une alliance. L'alliance est comme un contrat. Un contrat. Il y a des conditions. A signe et B signe. Et voici le contrat. Et à cause de ce contrat, toutes les conditions et toutes les provisions du contrat appartiennent à chaque partie. Voyons l'alliance comme un contrat de mariage. Vous prenez cet homme comme mari et vous allez lui donner. Vous serez pour lui toute la vie. Pour le meilleur et le pire. Jusqu'à ce que la mort vous ne separe. Oui, je le fais. Oui, je le veux. Ça, c'est une alliance. Est-ce que tu prends cette femme? Oui, je le veux. Et les conditions là, c'est que tu prends soin d'elle. Tu dois aimer. Tu dois pouvoir protéger. Tout cela est contenu dans l'alliance. C'est la même chose avec l'alliance de Dieu. Qui dit, je vous ai fait sortir pour vous faire entrer pour moi-même. Et parce que vous m'appartenez, j'ai une alliance avec vous. Et toutes les provisions de l'alliance, le Seigneur accomplira pour toi. Il ne va pas échouer. Si les alliances humaines sont respectées, honorées, l'alliance divine qu'il a avec toi, il va honorer les thèmes et les conditions et les provisions de l'alliance au nom de Jésus. Premièrement, donc, l'alliance de guérison de notre Dieu fidèle. Deuxième élément, la sainte alliance de notre Dieu irréprochable. Irréprochable. Et vous ne trouverez pas de faute en lui. Parce qu'il a une alliance. Et il est une alliance sainte. Troisièmement, l'alliance la plus élevée de notre Père Dieu. L'alliance la plus élevée. Les pays font alliance l'un avec l'autre. Les nations font l'alliance entre elles. Et des communautés également font des alliances entre elles. Et même des pays, des tribus font des alliances entre eux. Comme Jacob et Laban, tu ne vas pas traverser pour venir faire le mal dans notre tribu. Nous n'allons pas aussi traverser pour venir également faire le mal à votre tribu. Ça, c'est une alliance entre deux tribus. Mais la plus élevée des alliances, c'est l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. L'alliance la plus élevée de notre Père Dieu. Premièrement, premier élément alors, l'alliance de guérison de notre Dieu fidèle. En exode au chapitre 15, 26, il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te guérit. Et si tu es malade là-bas aujourd'hui, il va te guérir au nom de Jésus. chapitre 23, verset 22, 23-20 Si tu écoutes sa voix et fais tout ce que je te dis, rien qu'ils nous disent. Personne ne peut vivre pour ne pas avoir un « main » dans sa vie. Un « main » dans sa vie. Personne ne peut obéir à tous les commandes de Dieu pour être juste, être saint et obéir à tout ce que Dieu a déclaré. C'est un mensonge. Dieu ou toi-même, Dieu a dit que tu feras tout. Tu fais tout ce que je te dirai. Maintenant, toi, tu reviens et tu dis que personne ne peut obéir à tous les commandements de Dieu. Est-ce que nous voulons accepter ce que tu dis parce que tu es un théologien et maintenant nous allons oublier ce que Dieu a dit, le Créateur des cieux et de la terre, que Dieu soit trouvé vrai et que tous les théologiens soient trouvés menteurs. Dieu est Dieu et tout ce que Dieu a dit, ça serait vrai. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Il peut nous amener à être obéissants si pur, si juste au point où nous serons capables d'obéir et faire tout ce dont il a parlé. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 25 Vous servirez l'éternel de votre Dieu et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tiens, tout va te ramène ça. J'éloignerai. Au niveau de ton rein, tes foies, ce qu'on appelle appendicite, tout ce qui est en toi là, il peut enlever ça un à un et il va tout balayer, toute partie de ton corps intérieur. Il va ôter la maladie de toi au nom de Jésus. De tes yeux, de tes oreilles, de ton cerveau, n'importe quelle partie de ton corps. C'est ce qu'il a promis et il va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26 Il dit, Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Dieu connaît quelqu'une qui allait aussi à l'église et elle ne connaît pas quelqu'une. Il connaît le Dieu qui dit que si tu as toujours les regards portés sur lui et que ta vie est attachée à lui et que tu lui es obéissant, il n'y aura rien qui avorte ni stérile dans ton pays. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu vivras longtemps jusqu'à la fin de ton temps au nom de Jésus. Matthieu chapitre 8 verset 16 Matthieu 8 verset 16 Matthieu 8 verset 16 Matthieu 8 verset 16 Le soir, on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques et chassa les esprits par sa parole et il guérit et il guérit tout Combien de malades? Il guérit combien de personnes? J'ai dit combien de personnes? Il guérit combien parmi nous? Tous les malades. Verset 17 Verset 17 Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète disant Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Premièrement Car c'est l'alliance de guérison de notre Dieu fidèle Deuxième élément La sainte alliance de notre Dieu irréprochable Luc 1 Luc 1.10 Luc 1.72 Luc 1.72 C'est ainsi qu'il manifeste sa mise envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance De sa sainte alliance De sa sainte alliance Il a une alliance de guérison Il a une sainte alliance En quoi cela se traduit-il? Verset 113 Verset 113 Selon le saiment par lequel il avait juré à Abraham notre père Verset 114 De nous permettre De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis De nous servir sans crainte Amen De nous servir sans crainte La crainte du passé Tout cela est pardonné La crainte du présent Il veille sur toi Et la crainte de l'avenir Et je serai avec toi Je serai avec toi Il ne va pas te délaisser Jusqu'à ce que j'accomplisse Tout ce que j'ai promis Du passé Du passé Du présent Du présent De l'avenir Il nous délivre Il nous délivre De toute crainte Voici la sainte alliance Qu'il a faite En marchant devant lui Dans la sainteté Dans la justice Devant lui Tous les jours De notre vie Il nous rend sains En réalité Qu'est-ce qui nous amène À faire Les choses justes Ce ne sont pas nos mains Ce ne sont pas notre langue Ce ne sont pas nos pieds C'est notre cœur Qu'est-ce qui nous amène À faire Les choses impures Et dire Et dire des choses impures Ce n'est pas la bouche Ce ne sont pas les lèvres C'est le cœur C'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle Alors lorsque Dieu Touche le cœur Sanctifie le cœur Purifie le cœur Et que le cœur est saint Les mains Feront des choses saintes Les pieds iront Dans un endroit pur Tu n'auras aucun désir D'aller quelque part Là où tu seras souillé Lorsque tu seras impu Là où tu seras injuste Ou lorsque tu vas tomber Et lorsque tu tomberas De la grâce A la disgrâce Lorsque le cœur est purifié Et le cœur est rendu saint Tu feras des choses saintes Aider En marchant devant lui Dans la sainteté Et dans la justice Tous les jours De notre vie Il le fera Dans chaque vie Au nom de Jésus 1 Thessaloniciens Chapitre 4 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Verset 3 Là-bas Il dit Ce que Dieu veut C'est votre Santification Ce que Dieu veut C'est votre Santification Quelqu'un dit Je ne prêche pas La Santification Tu ne prêche pas La volonté de Dieu Je ne crois pas La Santification Tu ne crois pas A la volonté de Dieu Moi je n'ai jamais rêvé Que je vais marcher Dans la Santification Tu ne rêves pas La volonté de Dieu Ce que Dieu veut C'est votre Santification Ce que vous Vous absteniez Verset 7 Maintenant dit Car Dieu ne nous a pas appelé A l'impurité Mais A la Santification Ça c'est l'appel de Dieu A cause de sa Sainte alliance Comme Le Dieu Irréprochable Il nous appelle A la sainteté Premièrement L'alliance de guérison Deuxièmement La sainte alliance Et troisièmement L'alliance La plus élevée De notre Père Dieu Il est une Père Et il est plus Plus élevé Il est le Dieu Il est le Dieu Très haut Et le très haut Nous appelle A quelque chose De très élevé Que les êtres humains Ne peuvent pas avoir Ne peuvent pas avoir Kaila La plus L'alliance La plus élevée De notre Père Dieu Qui est au ciel Jérémie Chapitre 32 Verset 38 Jérémie 32 38 32 38 32 38 Ils seront mon peuple Ils seront leur Dieu Ils seront à leur place Ils seront à moi Et ils me prendront Comme le Père Il y aura une telle interaction Il y aura une interpénétration Ils vivront en moi Et je vivrai en eux Et ils seront mon peuple Et je serai leur Dieu Voyez le verset 39 Verset 39 Je leur donnerai un même cœur Et une même voix Afin qu'ils me craignent toujours Pour leur bonheur Ils ne feront plus ma charrière Je leur donnerai un cœur Je leur donnerai un cœur Qui n'a pas d'intérêt à la rétrogradation Qui s'intéresse à faire ma charrière Pour leur bonheur Et celui de leurs enfants Après eux Et maintenant dans le verset 40 Verset 6 Je traiterai avec eux Une alliance Je traiterai avec eux Une alliance éternelle L'alliance la plus élevée L'alliance éternelle Je traiterai avec eux Une alliance éternelle Je ne me détruirai plus d'eux A tout moment Qu'ils ont besoin de moi Je leur dirai que je suis là Je suis là Que veux-tu ? Je vais le faire pour toi Oh ! Quelle alliance ? Tout besoin dans ton âme Dans ton esprit Dans ton corps Tout besoin au présent Tout besoin Même parmi tes descendants Je serai toujours là Parce que Je ne me douterai plus d'eux Je leur ferai du bien Tu leur ferai du bien L'alliance la plus élevée Que Dieu a promis Traiter avec nous Il fera du bien dans ta vie Il te fera du bien Dans ta famille Tu vas à droite Bénédiction et bonté Tu vas à gauche Bonté et miséricorde Tu avances Bonté et grâce Tu es en contact avec quelqu'un Dans tes mains Tout ce que tu feras quelque part Bonté et grâce Vont t'accompagner Tous les jours de ta vie Et tu habiteras avec lui Pour toujours Au nom de J'ai aidé et je mettrai ma crainte dans leur cœur Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi Une nouvelle alliance Une alliance élevée Ils ne vont pas s'éloigner de moi Partout tu iras Il sera avec toi Dans la journée il sera là Dans la nuit il sera là Premièrement L'alliance de guérison Deuxièmement L'alliance La sainte alliance Troisièmement L'alliance la plus élevée Tout t'appartient maintenant Lève-toi maintenant Et parle au Seigneur Gloire à Dieu Oh quelle relation avons-nous Qu'il nous a conduit Et il dit Ton esprit Ton âme Ton corps Tout va expérimenter L'alliance du Seigneur Et c'est l'alliance éternelle Tu dois te réjouir Tu dois élever la voix Vers le Seigneur Quitte Mara Amé Et viens A cette nouvelle alliance Du Seigneur